et bonjour bienvenue sur la kubi team aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo de sur un petit tuto sur le mode mercenaire de resident evil pour atteindre le rang double s ou triple s donc j'ai déjà fait la cette vidéo ça va être basé sur le village donc je vais vous montrer comment avoir le rang double s et triple s qui permettra à la fin d'une fois qu'on aura tous sur les huit niveaux le mode double ou triple s permettra de débloquer le sabre laser juste pour le fun il n'y a pas de trophée en soi il faut juste pour le trophée qu'il faut débloquer il faut juste avoir le rang s et puis c'est tout donc voilà allez c'est parti on sélectionne donc le mode mercenaire donc moi j'avais déjà fait une première partie où j'avais fait le double s mais je ne sais pas pourquoi la vidéo ne s'est pas enregistré donc déjà on commence par prendre les munitions qui sont sur la gauche ensuite on va voir le vendeur on va revendre les munitions de pistolets en angard de juste une centaine à peu près et on vend aussi toutes les munitions de fusil à pompe voilà comme ça après on va s'acheter le fusil sniper qu'on va pouvoir commencer à améliorer la partie des dégâts en priorité c'est ce qui va nous permettre d'avancer assez rapidement une transaction on peut vendre aussi le soin ses besoins voilà donc on achète le sniper on augmente les dégâts alors moi là j'ai aussi augmenté la cadence de tir et les munitions on peut aussi mettre le rechargement ça peut vous sauver la vie si ça permet de recharger plus vite et allez c'est parti donc là on va commencer à lancer le compteur donc il faut garder l'écran bonus qui est à droite là où il y a le petit 1 donc faut en garder le maximum au bout d'un certain temps ça va se ça va s'effacer si on ne tue pas de zombies donc là on prend le bonus le bonus je vous conseille de prendre les rouges qui vous permettent d'avoir de l'attaque en plus en fonction de ce qui a marqué dessus bien garder le petit compteur affiché ne pas le perdre sinon ça vous enlève des points à la fin de la partie qui vous permettra de d'entendre le rang on les enchaîne petit à petit vous voyez en dessous il ya le petit x1 au fur et à mesure que vous allez augmenter il va passer en x1 et demi et en x2 c'est le temps qu'il va mettre c'est le temps que va avoir que le compteur disparaisse donc plus qu'il en x2 il sera plus intéressant à prendre là on va prendre un bonus de plus 30 secondes donc laisser des ennemis à l'arrière pour revenir après dans le couloir ne pas oublier celui qui est par terre c'est ce que si vous oubliez ça ne vous touchera pas tous les oublies donc le prendre voilà comme ça et ensuite on redescend et on enchaîne les autres pas obligé de prendre tout ce qui est lay munitions et autres on revendra après à la prochaine part pensez à recharger régulièrement voilà il y en y en a derrière n'est pas oublié sinon après faudra revenir vous allez perdre le compteur vous allez perdre du temps le temps c'est de l'argent les gros ceux là faut tirer sur leur poitrine c'est là où ça leur fait plus de dégâts si vous tirez sur la tête vous allez perdre une balle pour rien et les munitions de sniper faut les garder un maximum donc là la fin est arrivé mais on va pas y aller tout de suite on va continuer à taper sur les zombies et on va aller de l'autre côté là faut se dépêcher un peu parce que le temps risque d'être court une fois arrivé à l'hôtel vous prenez le premier zombie et assez rapidement pour éviter de de perdre le bonus on va prendre bonus de dégâts en plus bon là j'en ai pas là dans ce cas là vous regardez ce cas vous prenez le plus intéressant voilà vous laisser des ennemis à l'arrière parce que vous avez un bonus de temps qui est tout au fond là bas arrivant aux démarches vous faites un petit demi tour pour remettre un petit compteur à zéro voilà ça c'est bon voilà là on va chercher le petit bonus de 30 secondes on revient en arrière et voilà il y a Luc qui est arrivé bien sûr donc là vous avez le bonus x2 donc là du coup ça met à peu près 10 secondes pour avant que le compteur se mette à zéro donc là normalement ça devrait être bon tranquille voilà je sais pas trop bien viser l'employé là au flingue là on a le temps voilà il reste encore trois ennemis là va falloir se dépêcher un petit peu reprendre le sniper voilà alors là il ya des balles de sniper qui sont plus exactement mais elles sont quelque part ce soit ce petit mur et ou sur l'autel je sais plus les prendre parce que c'est important d'en garder voilà normalement les a tous fait on ramasse tout ce qu'il peut ramasser et on a fini le premier niveau donc là voilà vous en arrive à peu près aux 300000 donc si vous avez 300000 c'est déjà pas mal en dessous ça risque d'être compliqué après donc là pareil on ramasse les munitions on va voir le duc et on vend tout ce qui est munitions pistolets et munitions de fusil à pompe on garde à peu près une centaine de balles vous pouvez revendre le soin parce que sur les premiers niveaux c'est pas très important ça rapporte quand même de l'argent et on va continuer à améliorer le sniper au niveau des dégâts vous pouvez augmenter aussi le rechargement qui permettrait de recharger plus vite et le nombre de balles pour avoir plus de balles dans le chargeur parce qu'au départ vous commencez avec 4 ensuite avec 7 en améliorant après ça passe à 11 ou 13 je sais plus exactement allez c'est reparti on passe donc au deuxième niveau alors là ici il faut essayer de pas tuer les premiers zombies parce que du coup il y en a tout au fond et pour revenir après ça va être difficile de garder le bonus voilà donc là un petit bonus pensez voilà aller tout au fond tout en laissant des ennemis sur le chemin pour pouvoir en retuer à la fin quand vous revenez pour éviter de perdre le bonus donc là faut faire vite pour essayer d'en a frapper un voilà il y en a un ici parfait voilà donc là le bonus continue là en bas on va prendre le bonus là c'est un peu short normalement ça devrait passer pensez à ramasser tout ce qui est lay munitions et par terre quand vous pouvez sans faire trop de détours ça permettra d'y revendre après par la suite avant de passer aux prochaines vues et les lay ça vous permettra d'améliorer le sniper voilà alors là pensez bien qu'il ya des ennemis en hauteur qui tire à la flèche enflammé et j'ai oublié le bonus de temps d'ailleurs j'espère que ça ne je vais pas perdre de bonus je crois que je vais le perdre voilà j'ai perdu voilà le bonus de temps il aurait fallu le récupérer avant mais bon normalement ça devrait passer aussi et bon le mieux c'est de d'enchaîner les kills voilà là il y en a deux en haut viser le tonneau ça vous tue les deux en même temps pareil sur le sniper si vous arrivez à enchaîner plusieurs ennemis les uns derrière l'autre avec une balle vous les tuer ça vous fait économiser des balles ben alors il n'est pas plus vite pensez à recharger régulièrement là les gros qui vont apparaître voilà pour leur viser le torse pas le tête parce que voilà vous allez perdre une balle sinon et sinon ça peut les one shot voilà là j'ai tué la tête ça leur fait perdre le casque et pas de point de vie donc du coup ça fait une balle de perdu là on arrive sur la fin de la zone normalement les dernières évenues là vous allez passer par l'escalier vous prenez celui d'en face vous allez prendre le bonus d'amélioration ouais donc là c'est pas fameux on va prendre ce que vous fait ce que vous fait envie éviter de prendre les bonus qui vous font baisser la vitesse là il y a des ennemis qui apparaissent il y en a un dans les escaliers je crois non il est pas venu encore là c'est les derniers on les enchaîne tranquillement voilà c'est fini alors on passe pour valider le prochain niveau donc là voilà on a si vous dépassez les 500 milles voilà vous êtes bien en dessous ça peut le faire mais juste en dessous sinon après ça risque d'être compliqué et encore là je n'ai pas donc là on fait toujours sa petite tambouille en revend toutes les munitions de pistes enfin pas toutes les munitions vous en gardez à peu près une centaine toutes les munitions de fusil à pompe et on va finir d'améliorer avec le reste des lakes on va donc je pense que si je me souviens je vais mettre les dégâts à fond on va voir ça voilà donc à fond je pense que canons de tir et rechargement je vais l'augmenter aussi non chargeur ok après vous voyez sur le premier niveau c'est pas non plus voilà avec le chargeur voilà 20 balles allez qu'est ce que je fais ok allez c'est parti donc là le dernier niveau on retourne dans le village donc là c'est pareil là ne tirez pas sur le premier tirez sur le premier voilà c'est ça prenez le bonus voilà comme ça vous êtes tranquille cette compétence est pas mal là ça permet que quand les ennemis explosent peuvent en tuer un deuxième derrière donc du coup ça peut être sympa à utiliser ne pas oublier les gars qui sont en hauteur alors vous en avez ici et vous en avez aussi sur la droite je sais pas si je vous ai vu voilà là vous pouvez les aligner si vous êtes bien aligné dans la porte voilà et vous voyez ça explose quand on a le bonus là il faut bien viser le petit coeur rouge et ça y est one shot vous voyez là il y en a deux sur le toit on peut les avoir un peu plus tard mais ça vous permet d'avoir un bonus de temps avant le prochain là je me suis un peu éparpillé j'aurais pas dû aller là et encore un dedans heureusement ça m'a fait gagner de temps là j'en ai aligné deux d'affilé allez c'est ça là on continue là on passe par la fenêtre et à droite on va prendre celui qui est en hauteur voilà ici on va pouvoir aller chercher le bonus de temps demi tour et il y en a deux qui devraient arriver normalement par les escaliers il y en a un ici et un de l'autre derrière si vous arrivez à les aligner c'est parfait ça fait aligner ça fait économiser des balles moi j'en ai perdu deux c'était pas le meilleur là on l'aligne voilà c'est parfait vous pouvez passer au pistolet si vous voyez vous avez le temps au niveau du temps ça vous fait économiser des balles là on a aligné deux c'est parfait le gros on le tue avant de le réveiller c'est parfait là on va continuer sur la gauche on va prendre le bonus les bonus clients on va choisir bon c'est pas fameux là ce que j'ai eu comme je vous ai dit vous choisissez le bonus en fonction de ce qui vous fait envie là c'est surtout pour regagner des points de vie ça peut être utile là pas tellement mais voilà là on passe vite en dessous et on enchaîne aïe je crois que je vais perdre le bonus ouais j'ai perdu le bonus je ne suis pas allé assez vite là il faut enchaîner tout de suite derrière pour remettre le compteur à zéro là ici à gauche il va y avoir un ennemi alors soit vous le tuez directement dedans sinon vous avez un bidon sur le côté vous tirez dessus là c'est les on prend le bonus pareil là c'est pas fameux les bonus que j'ai eu allez là on arrive sur la fin donc là il y a les derniers zombies qui arrivent là si vous les alignez c'est parfait en plus il y a eu l'explosion donc ça les a tués là on tire directement sur la caisse ça va affaiblir le gros boss là bas au fond et on vise dessus voilà les fujis des snipers si vous avez encore des balles à la fin ça risque d'être juste si vous n'avez pas trouvé les munitions là il reste les derniers voilà c'est bon et on a fini le niveau et normalement si tout va bien on est passé en double S donc vous voyez il y a de la marge vous avez de la marge et donc du coup le double S voire le triple S est faisable si vous mettez le si vous faites pas vous perdez pas la série voilà dites nous dans les commentaires votre score que vous avez fait si vous avez aimé la vidéo si ça a pu vous aider n'oubliez pas de mettre un petit pouce ça peut nous aider un petit like de suivre la chaîne de vous abonner et on va poster régulièrement des vidéos je vais faire des tutos sur les prochains niveaux il faut que je les passe il faut que j'essaye de les faire ça va arriver au fur et à mesure et sinon ben voilà j'espère que ça a pu vous servir et que ça peut vous aider à atteindre le rang double S minimum parce qu'il faut ça pour débloquer le sniper pas le sniper parce que je raconte pour le laser donc voilà sur ce passez une bonne soirée à très bientôt sur la QB Team Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada